L'un des facteurs limitants de ma performance a toujours été le manque de puissance en vélo. Donc du coup, depuis 2 ans, j'ai cherché à améliorer ça en incluant des séances spécifiques pour augmenter ma puissance et donc mes performances sur la partie vélo des triathlons. Ça a fonctionné en partie, et si je regarde par exemple le segment vélo de l'Ironman de Vitoria, je me serais rapproché dès 4h45 si je n'avais pas eu un problème mécanique qui m'a ralenti pendant un bon tiers de la course et forcé à m'arrêter pour réparer. Et pareil, j'ai réussi à tenir une puissance moyenne proche de 250 watts sur les championnats du monde Ironman 70.3 fin octobre à Saint-Georges. Mais on est encore loin du compte. Comme beaucoup, je me suis essentiellement basé sur la FTP pour planifier mes entraînements en vélo, mais les performances ne sont pas là où elles devraient être. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais m'y prendre et ce que je vais changer, notamment en utilisant davantage le concept de puissance critique, car il est hors de question qu'en 2023, je reste sur ma faim à ce niveau-là. Je veux faire mieux et pour ça, je dois progresser en vélo. Et cela va passer par devenir plus fort et comprendre comment gérer mieux mon effort, ce qui va me permettre à la fois de gagner de précieuses limites sur le vélo, mais aussi d'arriver plus fort pour courir le marathon. On va essayer de garder cette vidéo assez digeste, même si le sujet ne s'y prête pas vraiment, mais l'idée ici, c'est vraiment de tenter de partager avec vous comment je vais m'y prendre pour améliorer mes perfs en vélo en 2023. Donc comme beaucoup, les années passées, mes entraînements étaient parfois basés sur des pourcentages de VMA ou de PMA et sur le vélo, donc essentiellement basés sur des pourcentages de FTP. Et c'est assez compréhensible parce que ce sont des valeurs qui ont été utilisées depuis très longtemps par beaucoup d'entraîneurs et qui sont finalement assez faciles à obtenir et à comprendre. Mais d'une part, je ne pense pas que ce soit un bon argument d'utiliser un référentiel parce que tout le monde l'utilise depuis longtemps. Je pense même d'ailleurs qu'en réalité, c'est plutôt le contraire car la science de l'entraînement évolue régulièrement. Et ce que l'on croyait être vrai il y a 10 ou 20 ans n'est certainement plus aujourd'hui. Et d'autre part, baser ses entraînements uniquement sur un effort de 6 ou 12 minutes pour déterminer la VMA ou la PMA par exemple, et bien trop décalé en termes de durée par rapport à un effort que l'on va devoir tenir pendant longtemps, pendant plusieurs heures durant une course, ce qui va nécessairement mener à des approximations. Et si on s'intéresse à une valeur comme la FTP, on est beaucoup par exemple à utiliser Zwift pour nos entraînements vélo. Et cette appli va notamment baser nos zones soit sur base de la FTP qu'on va nous rentrer manuellement ou alors en fonction de la FTP que l'appli aura automatiquement détecté. Alors avant de continuer, juste rappeler, même si vous le savez certainement tous déjà, que FTP veut dire Functional Threshold Power, qui peut être traduit de manière assez mauvaise en français comme étant la puissance au seuil fonctionnel, qui est en gros la puissance maximale que l'on pourra théoriquement tenir en pédalant en continu pendant une heure. Généralement, pour déterminer sa FTP, on va utiliser une extrapolation des résultats d'un test d'une durée plus courte. Parce qu'honnêtement, si vous me dites que je dois pédaler au max de mes capacités pendant une heure, vu que je vais en chier et que je vais être défoncé, je pense que je ne vais vraiment pas avoir envie de faire ce test et je suis persuadé que je ne serais pas le seul. Donc du coup, il y a plusieurs options. L'une est d'utiliser ce que l'on appelle le test de Kogan, du nom de son inventeur Andrew Kogan. On va prendre 95% de la puissance moyenne développée sur un test d'effort maximal de 20 minutes. Alors 20 minutes, ça va déjà bien piquer, mais ce n'est quand même pas une heure. Et l'autre option que je préfère, car elle est, je trouve, moins taxante physiquement et nerveusement, mais elle fait aussi moins peur, est un test progressif où on va commencer assez bas et augmenter par palier jusqu'à l'échec et prendre pareil un pourcentage de la puissance maximale que l'on aura développée, qui sera cette fois-ci de 75%. Et on voit déjà là l'une des limites de cette donnée, car elle est finalement qu'une extrapolation des résultats obtenus sur un test de 20 minutes ou alors lors d'un test progressif et donc, par nature, elle sera forcément inexacte. Et d'autant plus du fait que, d'une part, chacun est différent, donc peut-être que pour quelqu'un, ça sera 95%. Pour un autre, ça sera peut-être 88% ou 90%. Et du coup, ça aura nécessairement un impact sur les zones d'entraînement qui, elles, sont basées sur des données d'un pourcentage qui sera à la base une donnée approximative. Bref, tout ça pour vous dire que la FTP est un modèle utile, mais loin d'être idéal. Donc cette année, je ne vais plus utiliser le concept de FTP, car l'expérience a démontré qu'il ne va pas vraiment me permettre d'optimiser ma performance en course, car c'est un élément qui ne prend finalement pas en compte et ne permet donc pas de déterminer le rapport entre l'intensité et le temps, ce qui, je pense, est quand même indispensable pour la gestion d'un triathlon longue distance. Alors, il y a aussi une réflexion que je me suis faite tout au long de l'année. C'est certain que j'ai amélioré mes performances en vélo en 2022. Je suis capable de développer davantage de puissance et de tenir cette puissance sur une plus longue durée. Mais la contrepartie a été que sur la course à pied, je me suis souvent retrouvé sans l'énergie nécessaire pour permettre de faire un bon résultat. Et au final, si je regarde les triathlons half ou full de 2022, la course à pied était le pire segment alors qu'il était systématiquement le meilleur auparavant. Donc, j'ai cherché à comprendre ce qui ne fonctionnait pas et ce qui pouvait justement provoquer ses contre-performances, sachant que l'idée est toujours de performer au mieux en vélo mais sans affecter négativement la course à pied. Et cette réflexion m'a emmené à m'intéresser donc au concept de vitesse critique et de puissance critique ou critical power en anglais qui est souvent indiqué comme CP. Et la puissance critique est un concept intéressant selon moi parce qu'il fait ressortir justement la relation entre l'intensité de l'effort et le temps et met donc en lumière le lien entre la durée de l'effort, la puissance fournie et le temps jusqu'à épuisement. Ce qui me semble tout de même être super pertinent en triathlon avec des épreuves qui vont durer plusieurs heures. Et en plus de ça, ça reste un concept assez simple à comprendre et alors là, tenez-vous bien parce que je vais vous impressionner. Généralement, plus l'intensité sera élevée, plus la durée de maintien sera courte et inversement. Jusque là, c'est basique et c'est pareil pour tous les modèles mais il faudra aussi prendre en compte les capacités individuelles des athlètes à tolérer plus ou moins d'intensité dans le temps et l'intérêt du modèle de puissance critique est justement de prendre en compte le profil de chaque athlète. Alors, la puissance critique est parfois confondue avec la FTP mais elle est quand même assez différente. Ce sont des valeurs qui, la plupart du temps, peuvent être assez proches mais la différence est que la FTP sera la puissance maximum, comme je vous le disais, qu'on pourra en théorie tenir sur une heure en faisant appel à l'ensemble de nos sources énergétiques car on parle ici d'un effort maximum alors que la puissance critique est théoriquement une puissance que l'on pourra tenir sur une durée plus longue et qui fera appel à la source d'énergie que l'on utilisera majoritairement en triathlon longue et moyenne distance. Alors, pour comprendre comment fonctionne la puissance critique, on peut utiliser un petit graphique comme celui-là où l'on voit que l'on va disposer majoritairement de trois sources principales d'énergie. La première qui provient de la filière anaérobique à lactique est stockée dans les muscles et va permettre de générer beaucoup d'énergie très rapidement mais le stock va s'épuiser en 10-15 secondes et on va constater une baisse d'énergie immédiate. Ça sera par exemple le cas pendant les sprints. La deuxième que vous connaissez davantage provient du système anaérobique lactique qui est une source d'énergie puissante à générer, on va dire, pour faire simple, en brûlant des glucides sans trop utiliser l'oxygène même si encore une fois c'est un raccourci un peu rapide et pas tout à fait exact. On va utiliser cette source d'énergie par exemple lorsque l'on va monter en côte et qu'on va y aller assez fort ou qu'on veut doubler quelqu'un par exemple en course et que ça va supposer donc un effort intense relativement court mais qui n'est pas non plus un effort maximal comme un sprint. Alors le problème en recrutant cette source d'énergie est qu'on va entraîner une forte hausse du lactate que ça va commencer à bien piquer dans les jambes et qu'à un moment on va forcément devoir réduire l'intensité de l'effort tout simplement pour ne pas mourir. Non je déconne. Et naturellement la troisième source d'énergie que vous connaissez tous c'est le système aérobique qui produit de l'énergie donc à base de lipides et de glycides via la filière aérobique donc avec une plus grande consommation d'oxygène. Et lorsque l'on parle d'effort durant un triathlon c'est naturellement sur ce système que l'on comptera le plus car avec la bonne stratégie de nutrition et d'hydratation il nous permettra de tenir durant l'ensemble de la course. Donc si on utilise ce petit graphique pour représenter ces trois sources d'énergie on devrait avoir quelque chose comme cela avec la filière anaérobique à lactique qui permet de développer beaucoup de puissance mais durant une période très brève. Ensuite le système anaérobique lactique qui lui permet de développer avec pas mal de puissance mais sur une durée tout de même relativement courte. Et enfin le système aérobique qui lui permet de performer sur des durées beaucoup plus longues mais à une intensité tout de même plus modérée. Alors par contre quelque chose qui est fondamental à comprendre contrairement aux idées reçues c'est que ces trois filières ne travaillent pas de manière alternative elles travaillent ensemble à chaque moment mais en fonction de l'intensité de l'effort l'une ou l'autre sera davantage sollicitée. Et dans ce schéma la puissance critique correspondra donc à la puissance que l'on pourra développer en faisant majoritairement appel à la filière aérobique et comme elle ne correspond pas à un effort maximal la puissance critique sera par définition inférieure à la FTP mais elle sera en revanche supérieure au seuil anaérobie ou au seuil ventilatoire 2 qui est en fait le second seuil lactique. Alors si maintenant on prend ce graphique là on va donc y avoir son réservoir de puissance critique que l'on pourra utiliser en théorie durant une période très longue en supposant que l'on apporte une bonne nutrition et une bonne hydratation et à côté de ça on aura deux autres réservoirs qui pourront être vidés durant l'effort de manière assez lente durant un effort peu intense et beaucoup plus vite lorsqu'un surplus d'énergie sera requis et une fois vidé on retombera en théorie sur sa puissance critique. Alors du coup en résumé si on reste en dessous de la puissance critique l'effort pourrait en théorie être maintenu indéfiniment mais dès qu'on dépasse la puissance critique en fonction de l'intensité de l'effort la durée de maintien sera plus ou moins longue. Alors ce qui est intéressant également avec ce modèle de puissance critique et qui va permettre de voir de combien d'énergie est-ce que l'on dispose en réserve. Si on prend un schéma avec notre puissance critique et une courbe de puissance on voit que l'on a une réserve de puissance au-dessus de la puissance critique que l'on appelle W' pour faire simple c'est une sorte de réserve supplémentaire d'énergie qui permet de performer au-delà de sa puissance critique mais sur une durée assez limitée. Et dès que l'effort fourni sera supérieur à la puissance critique on aura une diminution de W' ce qui veut dire que la réserve d'énergie va diminuer et en fonction de l'effort la dominance du système énergétique auquel on va faire appel elle va elle aussi changer. Donc en résumé ce que cela veut dire c'est que tant que l'on reste en dessous de sa puissance critique on sera essentiellement alimenté en énergie par la filière aérobique et qu'avec une bonne nutrition et une bonne hydratation on pourra tenir cet effort dans le temps. D'où l'intérêt d'augmenter sa puissance critique et d'avoir une bonne stratégie de ravitaillement pour performer mieux en course. En revanche si on excède sa puissance critique on va venir taper de manière significative dans ses réserves de W' qui correspond essentiellement aux filières anaerobiques lactiques et à lactiques jusqu'à épuisement lorsque W' aura atteint 0 et là on sera uniquement en capacité de fournir un effort beaucoup moins intense. Une fois l'effort au dessus de la puissance critique terminé W' va se reconstituer mais la durée que cela prendra sera en fonction de l'intensité de l'effort qui a été fourni et de celui qui est fourni par la suite. Donc ça c'était pour expliquer la différence majeure entre FTP et puissance critique qui reste essentiellement un modèle théorique de modélisation des réserves énergétiques. Et c'est quelque chose qui m'a parlé car au final c'est très bien de produire une certaine puissance mais si ça veut dire qu'on aura ensuite plus d'énergie pour la suite de la course ça ne me semble tout de même pas être une approche vraiment optimisée. Et d'ailleurs l'un des intérêts de la puissance critique est aussi de pouvoir estimer sur la base d'un modèle mathématique quelle puissance devrait être en théorie donc maintenue durant la course pour justement éviter de se cramer tout en produisant l'effort maximum que l'on pourra tenir encore une fois sans se mettre dans le rouge. Alors on va pas parler des différents modèles mathématiques qui permettent de calculer la puissance critique tout simplement parce que je ne connais absolument rien du tout et qu'il y a des outils qui permettent de le faire très facilement en fonction de plusieurs tests mais sachez juste qu'il existe plusieurs manières de la déterminer. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. En tout cas je vais vous parler de comment j'ai fait pour calculer la mienne. Comme la FTP la puissance critique est calculée sur base d'une régression. Il y a différentes manières de le faire par exemple avec un test de 3 minutes all out où la puissance critique correspondra à la moyenne de puissance des 30 dernières secondes. Mais je suis pas super fan de ce genre de test très court parce que la durée est simplement bien trop éloignée de la durée de l'effort dans la réalité et du coup la précision du résultat pourra ne pas être idéale. Donc du coup on va utiliser deux tests ici et si vous avez regardé mon Strava la semaine passée vous avez vu que j'ai fait un test d'effort max de 5 minutes et le lendemain un test d'effort maximum de 20 minutes sur Antrainer. Alors normalement il faut également compléter ce test d'effort là par un test en extérieur mais là avec le rhume énorme que je me suis tapé ces derniers temps c'était juste pas possible. En terme de protocole c'est assez simple on a un échauffement progressif sur environ 25 minutes avec en gros 20 minutes de montée en puissance, 5 minutes de retour au calme et ensuite le test avant d'avoir de nouveau 5 minutes de retour au calme en fin de test. Sur cette base j'ai trouvé deux valeurs la première qui est la puissance moyenne développée sur les 5 minutes qui était de 371 watts et la seconde qui est la puissance moyenne développée sur le test de 20 minutes qui était de 305 watts. Sur cette base et par la magie des calculs dans lesquels je ne me suis absolument pas plongé mais je fais vraiment confiance aux scientifiques qui ont découvert tout ça je me retrouve avec une puissance critique de 283 watts que l'on retrouve sur la pente de relation entre l'intensité et le temps qui est créée à partir de ces deux tests mais on peut aussi affiner ça en rajoutant d'autres tests par exemple d'une durée un petit peu plus longue. Alors ça me donne un ratio entre mon effort sur les 5 minutes et mon effort sur les 20 minutes de 82,21% ce qui est bon mais qui peut certainement être augmenté pour atteindre les 88-90% avec l'entraînement. Si on regarde sur ces graphiques, pour le test de 5 minutes on voit bien que j'étais bien au-delà de ma puissance critique et donc que le W' a bien baissé durant la période d'effort pour se retrouver à 0 à la fin de l'intervalle ce qui en gros veut dire que j'ai cramé toutes mes réserves d'énergie me permettant de soutenir un effort au-dessus de ma puissance critique. Si on regarde le graphique pour le test de 20 minutes on voit que j'étais au-delà de ma puissance critique donc que ma réserve d'énergie W' a bien baissé mais pas autant que durant le test de 20 minutes et donc du coup on a une baisse plus lente et un point d'inflexion où la réserve a recommencé à se reconstituer durant le test ce qui indique que j'étais en dessous de ma puissance critique sur la fin du test, ce qu'on voit d'ailleurs ici. Alors une petite note sur ces deux tests, je les ai réalisés alors que j'avais un énorme rhume et donc que j'étais pas au top de ma forme avec un mauvais sommeil, une mauvaise variabilité cardiaque et aussi que j'étais très peu entraîné en vélo depuis Saint-Georges. Je vais certainement devoir les refaire dans quelques temps histoire que les résultats correspondent le mieux à ma forme du moment. Et donc sur cette base de puissance critique on va pouvoir planifier des zones d'entraînement qui permettront en tout cas, je l'espère, de faire monter cette puissance critique et donc de maintenir un effort aérobique en course, disons plus performant en évitant au maximum d'aller solliciter des réserves qui devraient en réalité décharger la batterie bien trop vite en course. Et allez, encore un petit dernier juste pour finir et vous montrer l'intérêt de croiser toutes les données. Donc j'ai fait un petit test progressif en vélo et là, pareil, on va dire jusqu'à un petit peu moins de 300 watts, c'est-à-dire au niveau à peu près de ma puissance critique, W' n'est pas affecté, ce qui veut dire que l'effort ne vient pas taper dans cette réserve d'énergie et reste donc majoritairement aérobique et il commence légèrement à baisser par la suite. Alors pareil pour cet effort-là, j'ai pas poussé au-delà de 300 watts car je commençais juste à trop tousser, c'était vraiment pas tenable, mais c'était vraiment pour avoir un exemple supplémentaire pour cette vidéo. Mais bon, c'est un test qu'il faudra tout de même refaire quand je serai en forme. Donc pour résumer, mes entraînements cette année vont être basés essentiellement sur la puissance critique, l'idée étant d'augmenter cette puissance critique afin de me permettre de réaliser de meilleures performances. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la croiser avec d'autres variables, notamment issues d'un REM test comme celui que j'ai pu faire en vélo il y a quelques jours, mais comme je vous le disais, que j'avais abandonné car je n'arrivais plus à ventiler comme il fallait et que je referai bientôt donc afin de déterminer mes zones métaboliques à l'aide de tests de lactate et au passage d'avoir une approximation de ma FTP, mais uniquement à titre informatif. Forcément, comme je vous le disais, elle devrait être supérieure à ma puissance critique. L'utilisation de la puissance critique va aussi me permettre de mieux planifier mes courses et de définir avec davantage de précision la puissance à viser durant les triathlons pour maximiser la performance. Mais il y a aussi un élément dont je voudrais vous parler dans une prochaine vidéo qui est le rapport entre la puissance à vélo, qui est toujours l'élément que mon temps a regardé, et ses deux autres composantes que sont la cadence et la force. Et justement, la force sera l'un des axes de développement pour la prochaine saison. On pourra également parler d'autres indicateurs qui permettront certainement d'améliorer la qualité des entraînements, comme l'oxygénation musculaire ou le DFA Alpha 1 avec le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque que j'ai également introduit dans mes entraînements récemment. Mais dites-moi en commentaire si ce sont des choses qui vous intéressent et que vous appréciez les vidéos avec un petit peu plus de technique comme cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de me suivre dans cette nouvelle aventure. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans cette série Chasing the Slot, même si depuis l'annonce d'Ironman, on se dirige plutôt vers la chasse au chrono que la chasse au slot à l'Ironman Texas. Et naturellement, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes et de bien recharger les batteries pour l'année prochaine.